Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième étape du nouveau raid Auré du Salut. Sans plus attendre, je vous livre nos astuces utilisées pour cette étape. La salle se divise globalement en 4 zones, 3 pouvant accueillir un binôme de joueurs, le spawn, la gauche et la droite, et une zone centrale d'arène où se trouve le boss. Après un premier clean de chaque zone, sur chacune des 3 zones périphériques, il y aura un boss de zone corrompu, à savoir au spawn une phalange, à gauche une prêtresse et à droite un oeuvre. Une fois ce mini boss éliminé, il y aura un chevalier qui va apparaître au début de chaque zone autour de l'arène centrale du boss à éliminer également. Une fois ces premières étapes réalisées, entamez un volet avec les plaques, comme expliqué précédemment en étape 1, mais cette fois-ci laissez les résonances au sol en faisant bien attention à ne pas les prendre. Précision tout de même pour cette phase de relais, si vous manquez un renvoi de plaques entre deux joueurs, avant de pouvoir recommencer le relais, il faudra rééliminer de nouveau le mini boss corrompu de zone qui va alors réapparaître. Si vous avez besoin de précision sur le fonctionnement du relais en question, sachez qu'il s'agit de la mécanique de base du raid. J'en ai fait un tuto explicatif pour la première étape que vous retrouverez en barre d'infos. Au cours de ce relais, l'un des deux joueurs de chaque binôme va alors recevoir un marqueur qui se nomme « Appel de justice », qui lui indique tout simplement qu'il va devoir se rendre dans la zone centrale pour braquer le boss. Ici, pas de mystère, détruisez toutes les corruptions, et si vous êtes assez rapide, la petite corruption au-dessus de la tête du boss va alors disparaître. Un joueur va prendre l'agro du boss, et les deux autres vont pouvoir taper la tête pour le braquer. Précision tout de même, pour le joueur qui prend l'agro, mettez un titan avec des bras de citadelle, et postez-le devant le boss avec une garde d'épée. Autre chose qui semble évidente, mais je le précise tout de même, il faut être à l'intérieur de l'arène pour pouvoir faire des dégâts sur le boss. Une fois ceci fait, un logo va apparaître plus distinctement au cœur du pilier de chaque zone. C'est le joueur qui possède le marqueur « Appel en justice » qui peut voir ce logo. Rond ou triangle. Ramassez alors toutes les résonances, faites un lien une seule et dernière fois, de manière à pouvoir banquer dans chaque pilier la résonance correspondant au logo du pilier. A noter, et c'est important, que vous pouvez ramasser différents logos, du moment que le dernier logo ramassé soit celui qui correspond au logo du pilier. Pour ce qui est du reste, rien ne change, vous pouvez vous charger en x3, et tout le reste de la technique du roulet est inchangé par rapport à l'étape précédente du raid. Maintenant, parlons DPS. Pour cette phase, nous avons opté pour un DPS à l'épée. On utilisait un arc à radiance, car oui, malgré le patch, elle restait quand même importante et utilisable, un canon tracteur, et tous les autres joueurs étaient avec une épée abyssale ou la lamentation. En profitant des debuffs de chaque classe, des percs de la doctrine prismatique et des surcharges de dégâts abyssaux, le boss pouvait alors tomber en trois phases, même en mode contest. Attention tout de même à mettre des modes de munitions qui vont rapidement vous manquer. Petite précision quand même, il est évident qu'en mode normal, le DPS sera beaucoup plus facile sur le boss, et donc ces informations ne seront peut-être pas forcément à appliquer. Dernière information, attention sur le Last 10, les trois mini-bosses d'ozone vont réapparaître à vos côtés. Le mieux a priori, c'est de continuer à DPS sans réellement les calculer, surtout si l'arcaniste a récupéré sa radiance entre-temps, grâce notamment à un torse protocole du phénix. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ces infos vous aideront à passer cette étape. Bonne découverte à tous pour ce nouveau raid, on se retrouve très vite pour d'autres infos, prenez soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501